bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live on suivait de partout à république démocratique du congo merci de votre fidélité jeudi 16 novembre 2023 mesdames et messieurs c'est maté avec espoir minuka bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rc puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale quelles sont les nouvelles les nouvelles d'abord je commence par me souhaiter un vibrant aniversaire deuxièmement comme vous le savez la ville de goma toujours été calme depuis qu'il y a eu des mesures prises par les autorités de l'état des sièges comme d'autres à kishasa y compris la détermination du peuple et congolais si on peut aller aux alentours de la ville notamment à niragongo quand même la situation est relative calme quoi que la présence de quelques petits terroristes rwandais rdf 1 23 à d'aller fait un faux de kibumba à massy si ça va sauf aussi quelques inquiétudes dessous les zones occupées par les petits rwandais 1 23 rdf à à l'outre où la situation vraiment n'est pas calme comme vous le savez ces gens ne font que recevoir la correction bien l'éducation civique leur infligé par nos jeunes d'autodéfense résistants aux alentours que nous saluons toujours leur courage et si on peut aller chez les voisins notamment chez les rwandais où les dé ne cessent de s'organiser dix jours au jour chez eux ils ne font que plaire chaque jour la journée d'hier a été une journée fatale pour la population rwandaise et qui a été aussi une journée de célébration de nos jeunes résistants d'autodéfense wazalendo dans les bambou une ambulance rwandaise a été à bambou il faut préciser il y a eu des cadavres il y a eu des jets d'ailleurs militaires dont une ambulance qui ont quitté bambou c'est dans les retours où ils transportaient en tout cas les corps sans vie des militaires rwandais vers le rwanda exactement vous savez je l'ai dit la journée d'hier était une journée fatale pour la population rwandaise puisqu'ils ont perdu plus de 7 officiers et tous des colonels et des généraux qui ont perdu hier pour nous c'était une journée de célébration puisque nous avions réduit l'effectif des commandes de l'armée rwandaise et pour eux hier c'était une journée où il ne cessait de pleurer pour nous nous faisons qu'encourager les jeunes résistants d'autodéfense wazalendo qui ne cesse de mettre en déroute l'ennemi puisque ces petits rwandais aujourd'hui mis à genoux dans tous les sens diplomatiquement militaires c'est tout sur tous les plans ces petits rwandais sont aujourd'hui mis à genoux mais il ne cesse d'attaquer toujours le congo et nous on cesse toujours de nous défendre et comme je l'ai toujours dit nous avons la possibilité de poursuivre l'ennemi de partout là où on le verra on parle de cette montée en puissance des forces armées de la république démocratique du congo bien qu'elle reste critiquée sur les réseaux sociaux certains pensent que l'armée invente sa montée en puissance sur les réseaux sociaux mais sur terrain pour certains il n'y a pas vraiment un résultat escompté il faut d'abord préciser en tout cas que les phares décès ont la capacité de voir et contrôler les territoires nationales les jours comme la nuit dit le colonel qui vous après les avec les drones on a vu des images qui ont été diffusées par l'armée en tout cas avec les drones de l'armée les femmes de ses pelles filmé tout ce qui se passe réellement sur terrain on a vu ces images ça vous dit quoi d'abord avec cette capacité de l'armée congolaise en fait nous saluons d'abord la détermination de la population congolaise celle celle qui ne cesse de payer leurs taxes et impôts puisque c'est grâce à nos impôts et taxes que nous parvenons à moderniser notre armée mais aussi nous nous encourageons celle là qui ils ont banni le comportement de détourner les fonds loués à la modernisation de notre armée en fait c'est c'est tellement vrai ce que pensent certains citoyens que les efforts de ces auraient inventé mais aussi pour moi je pense dire ça ils ne font pas vivre ou bien il faut avoir été à l'extérieur du pays pendant les 18 ans passés pour dire que les fards de ces n'est pas aujourd'hui à mesure de contrôler l'intégrité du territoire national nous qui avions vécu presque la totalité de la guerre dans la rdc a été victime et l'eau est au stade actuel on ne peut pas dire que notre armée invente c'est qu'ils nous disent c'est que nous dit notre armée qui ce qui est à mesure de contrôler les congots en un clé d'oeil je suis sûr et certain que c'est totalement vrai et aussi c'est là qui disent que sur terre ils n'avancent pas c'est puisqu'ils n'ont pas une notion de la guerre nous ne sommes pas en guerre conventionnelle jusqu'à preuve du contraire cette guerre n'est pas encore officiellement conventionnel nous sommes dans la guérilla et dans la guérilla plupart c'est une guerre d'isurs et la guerre d'isurs a toujours eu ces méthodes dans la guérilla l'ennemi lui est autorisé d'avancer mais la force loyaliste il n'en avance pas c'est ça non nos effards d'isurs avance nos effards d'isurs avance attendez nos effards d'isurs avance mais les effards d'isurs ne peuvent pas avancer comme si ils sont dans une guerre conventionnelle l'ennemi l'ennemi utilise ces méthodes de débordement et les effards d'isurs se malmènent pour les contenir voyez vous c'est que c'est pas moindre de contenir les méthodes qu'ils utilisent ces sanguinaires rwandais vous les savez nous nous battons contre les américains les français nous nous battons contre les anglais on ne se bat pas seulement contre les rwandais et nous nous sommes nous sommes nous et celles voyez vous c'est que on met en déroute les mercenaires rwandais vous avez vu la fois dernière comment est ce que les mercenaires français et américains étaient à paris d'aller dans les rutschurus nous mettons à mal aussi les méthodes utilisées par l'armée française par l'armée américaine et d'ailleurs moi je pense que notre armée serait la première aujourd'hui au monde puisque nous nous battons contre toute les puissances du monde voyons une première au monde c'est une blague non c'est pas une blague nous nous battons contre tout contre les toutes les premières puissances du monde nous nous battons contre les américains c'est et qui forme l'armée l'armée rwandaise nous nous battons contre les français c'est et qui dote la logistique à l'armée rwandaise nous nous battons même contre l'union européenne qui dote les moyens conséquents à l'armée rwandaise et c'est ce qu'ils ont réussi par les américains comme formation c'est ce qu'ils viennent appliquer ici chez nous et nous c'est que nous recevons par nous mêmes c'est ce que nous mettons en marche voyez-vous je pense qu'aujourd'hui à notre puissance la puissance car aujourd'hui l'armée congolaise vit ce que nous vivons comme expérience mais vous avez vu la fois dernière et d'ailleurs pas plus tard qu'ailleurs où nous avions vu les images comment est ce qu'il ya des tirs bien précisé sur les forces spéciales rwandaises et avec compreuve vous avez vu les véhicules de l'armée rwandaise venir récupérer les leurs voyez-vous c'est que moi je pense que la population congolaise devrait comprendre comment est ce que se malmène nos officiers se malmène nos autorités se malmène nos jeunes d'autodéfense y compris les jeunes les jeunes qui ont intégré la fois dernière nos forces armées il se malmène pour mettre en déroute l'ennemi nous sommes dans une guerre d'isur qui n'est pas à une méthode qui n'est pas moindre à mettre en place ça demande beaucoup d'énergie ça demande beaucoup de stratégie et des stratèges c'est que patiente toujours dans rien des jours ici vous allez sentir cette avancée que nous vous disons chaque jour nous je pense aux autorités ils ont aussi adopté des techniques de ne plus mettre tout ce qu'ils ont fait sur les lignes et sur les réseaux sociaux puisque comme vous le savez les rwandais des mauvais goûts c'est que les rwandais des petits sanguinaires kagame avec leurs chiens de chasse ces petits terroristes rwandais rdf 1 23 qui ont renforcé même avec les mozambiquiens et les autres ils nous suivent et lorsque nous mettons tout en marche ils parviennent à nous infiltrer même non c'est pas une question de se demander encore nous allons gagner nous sommes en train de les battre à plate couture ce n'est plus que je sais demander ce nous allons gagner nous c'est pas non c'est pas sur les réseaux sociaux si on les battait sur les réseaux sociaux leurs officiers ne devraient plus venir ici je vous dis nous recevons des informations si c'est qui se passe au rwanda il ya des parcelles par parcelles monsieur le journaliste alors vous aviez suivant pas de cette actualité avant qu'on revient au congo on fait un tour au rwanda l'ombre qui gali vous avez suivi la réception totale ouais j'ai suivi je pense qu'on vous le savez au sein des petits rwandais qui nous qui combattent ici chez nous c'est petit 1 23 vous savez qu'il ya des allemandes mariés par les terroristes rwandais rdf 1 23 je pense que la belle famille britannique ils ont fini par comprendre ça sert à rien de soutenir cela qui tue les gens inutilement et aussi pour nous quand on avait suivi les projets macabre qu'avaient les allemands et les sanguinaires rwandais pour nous on se demandait mais l'allemagne un pays qui se fait montre au monde comme un pays qui respecte les droits de l'homme comment ils peuvent investir dans un pays sous dictature et comme quand même leur justice ont fini par comprendre je ne peux dire qu'il ya une victoire de la population africaine victoire de la population congolaise y compris à la détermination de notre diplomatie je pense que la justice allemande ils ont sauvé les vies humaines puisque ces gens devraient être aussi sous dictature au rwanda et vous savez qu'au rwanda lorsque vous réclamer c'est la mort qui vous attend et je pense que cette justice venait de sauver les vies qui devraient mourir au rwanda sous les coups de balle de l'armée rwandaise l'est du congrès entre les élections et les chaos suite au combat qui approche goma trois jours de la campagne électorale le bruit des bottes continue à se faire attendre aux aventures des gomas oui non cas il ya la tenue des élections qui reste il ya les certitudes qui gagne toujours le terrain dans les chefs des candidats ainsi que de la population des gomas est-ce qu'il y aura élection et comment vous trouvez c'est là quand vous faites une analyse parce que les combats qui sont là les combats qui se poursuivent il ya les rwanda qui menace il ya aussi d'une part aussi les candidats qui se mobilisent en fait moi je pense nous sommes en train de faire une pierre des coups et nous allons y arriver l'armée a toujours été républicaine et l'armée a commission de protéger l'intégrité du territoire national et l'armée a aussi le devoir de venir en appui notre police en cas de débordement moi je ne peux que rassurer la population congolaise sur la tenue des élections puisque c'est un droit pour la population de voter dans les délais constitutionnels mais aussi c'est un devoir de l'état congolais de protéger la population mais aussi organiser les élections dans le respect constitutionnel vous savez moi je quand j'ai suivi les autorités de qui chasse à de la province et autres compatriotes il ne fallait pas organiser les élections avant que nous ne puissions pas finir cette guerre malheureusement malheureusement moi vraiment je n'ai jamais choisi les élections avant que nous ne puissions pas instaurer la paix malheureusement comme vous le savez les politiciens c'est pas une violation de la constitution entre les démons choisi les moindres mal qu'est ce qui essentiel si on passe notre temps entre des jubilés danser à goma et que l'ennemi avance et que nos compatriotes aroutchouro ne parviennent pas à rejoindre leur bercaille voyez-vous alors je n'ai jamais choisi moi cette voie malheureusement nous avons certains politiciens je sais pas si réellement ils réfléchissent pour l'intérêt de la république ou bien ils réfléchissent pour leurs propres intérêts quand vous voyez un député qui met pression pour qu'il y ait organisation des élections c'est pas puisqu'il veut qu'il respecte la constitution c'est puisqu'il veut retourner au sein de l'hémicycle et continuer à toucher l'argent inutilement mais si on avait les députés les politiciens qui aimait cette république aucun député de l'opposition comme de la majorité qui devrait encore réclamer ses émoluments ils devraient céder tous ceux qui y recevaient comme émoluments en fait de renforcer notre capacité des frappes mais comme ils sont des farceurs de mauvais goût ils mettent pression nous voulons les élections des élections et dans l'entretemps les opposants ne sont même pas prêts pour les élections c'est pas les opposants celles mais aussi certains certaines personnes ou bien certains députés dix camps de l'union sacré ils ne sont pas aussi prêts pour les élections malheureusement pour eux un coup fatal et que nous avons un chef de l'état qui veut respecter la constitution à tout prix c'est que moi je pense que nous allons y aller comme ça mais nous allons multiplier notre vigilance la population comme les autorités les militaires tous les services nous devons multiplier notre vigilance je vous rappelle que nous sommes les jeudi 16 novembre 2003 alors on va parler un peu l'élection c'est ce qu'on parlait d'ailleurs suite espoir moinoka il y a vraiment des candidats comme je vais je l'ai annoncé même le président qui s'était dit qui fait partie le président sortant candidat sa propre succession dites nous espoir moinoka on sait qu'il ya des bientôt y'aura on va pas parler comme ça dit comme si à déguéguerre entre candidats parce que ça fait partie bien sûr de la campagne électorale mais hier nous avons appris que les candidats les prix nobel de nissoum kouégui ainsi qu'est candidat à la présidentielle des mille 23 ans on l'a empêché de se rendre dans son site qui vous n'attend qu'est ce qui se passe déjà en fait les gens doivent comprendre l'état congolais a le devoir de sécuriser tous les citoyens congolais sans tenir compte excusez je ne suis pas du pouvoir je n'ai jamais soutenu tel ou tel autre régime nous avions fait la guerre contre kabila puisque kabila violer d'une manière intentionnelle la constitution et monsieur kabila vous savez ce qui nous a fait vivre un militaire qui accepte de gouverner à une république sans armée ça c'est un faux militaire quand j'ai dit sans armée puisque vous avez laissé les pays sous embargo pendant 18 ans ça c'est très fort ça c'est non les m3 n'ont jamais été vécu en 2013 c'était des arrangements obscurs et ce sont ces mêmes arrangements qui nous jettent aujourd'hui dans les chaos dont nous sommes voyez vous je ne veux pas vexer kabila ni ce qu'il dit ni qui que ce soit mais la vérité restera rien que la vérité c'est que nous nous sommes naitres dire que nous ne faisons pas la guerre contre ce qui dit mais non nous disons à qui ce qui dit ici ça ne va pas et ici ça va alors maintenant je crois c'est ce qu'on disait même à kabila malheureusement que ses proches ne voulaient pas comprendre mais chez kabila je ne dis pas et je ne dirais pas qu'ils étaient tous des abrutis puisqu'il ya des femmes intelligentes qui étaient toujours chez kabila et qui sont toujours aujourd'hui toujours chez kabila c'est pourquoi vous voyez que kabila ne parle pas trop puisque ces personnes là intelligentes autour de kabila ils disent à kabila pendant 18 ans nous avions mal géré et nous préférons nous taire voyez vous c'est comme ça qu'ils ont adopté cette politique de cette ère quant à la question de savoir la question liée à l'empêchement de monsieur denis moukouégué le prix nobel que nous saluons en passant vous devez comprendre que l'état congolais a les devoirs à désécuriser et protéger tous les candidats sans tenir compte de son appartenance politique nous sommes plus comme à l'époque de kabila où on empêchait déjà de tenir leur meeting mais l'état lorsqu'ils ont vu qu'il ya un danger on ne peut pas te laisser partir comme tu veux on doit prendre soin de toi pensez vous conseiller les autorités pour les sécuriser inutilement non on les sécurise il faut s'y prendre les mesures pour les sécuriser moi je pense que la campagne commence d'ici dans trois jours et je suis certain que tout le monde vaquera librement pour mener sa campagne mais l'état ne peut pas vous laisser pour que vous puissiez partir va que va mais nous ne voulons plus tomber dans des pièges dans la république en a été victime que pour l'écart de monsieur cheribé au conte si on exactement si on avait pris des mesures on devrait pas voir les cas qu'on a vécu avec cheribé et aujourd'hui on peut pas vous savez les petits rwandais cherchent à commettre des crimes au congo en fait qu'il y ait soulèvement c'est qu'ils avaient fait à kigali ils cherchent à faire ça au congo c'est pourquoi l'état et nous appelons toujours la république de continuer à prendre des mesures alors dans le sens de sécuriser les candidats en fait que tout le monde puisse battre sa propre campagne comme il le veut je crois cela ne peut pas créer débat malheureusement certains congolais qui n'ont jusque là n'ont pas encore compris les dangers qui guettent les congo c'est là qui n'ont pas encore compris les mesures que les rwandais veulent appliquer si le sol congolais nous devons être très vigilant et clairvoyant moi je suis sûr c'est normal puisque tout citoyen congolais a le droit de circuler librement sur l'intégrité du territoire national mais l'état congolais a le devoir de sécuriser tous citoyens congolais surtout les challengers au stade actuel l'état a le devoir de les sécuriser comme l'état a le devoir de les sécuriser nous devons laisser aussi à l'état de faire son travail en fait pour nous c'est vraiment regrettable de voir qu'aujourd'hui un citoyen congolais peut s'apprendre à un autre citoyen tout simplement puisqu'il est originaire de tel ou tel autre côté pour nous on a condamné et nous exigeons qui est justice puisque de la manière dont nous avions vu les images c'est à un endroit repérable et ce sont des personnes qui peuvent être identifiées nous on peut dire qu'aux faux politiciens qui veulent utiliser le tribalisme comme leur campagne nous les mettons en garde puisque la loi a conféré le pouvoir à tous citoyens de vivre partout là où il veut c'est regrettable que de tels comportements se répètent au stade actuel en depuis des efforts consentis par la population congolaise qui aurait encore certains récalistrants je pense que la justice fera son travail nous ne pouvons que dire polé à nos mamans polé à toutes les femmes du monde c'est la côté victime de cet acte barbare puisque nous mêmes ça nous a vexés nous sommes venus au monde aujourd'hui c'est grâce à dire mais à travers une femme et nous devons respecter le moment et on finit et on finit par cette actualité ces nouvelles j'ai qu'en tout cas c'est maté des positions des rebelles d'un 23 pilonnés par l'artillerie lourde des femmes et ceci l'accès qui bâti qui le livre et c'est l'eau plusieurs sources locales nous oui nous sommes au courant de ce qui se passe c'est d'ailleurs je me rame dans les masses ici tout à l'heure là nous sommes sûr et certain que nos compatriotes vont l'emporter l'armée non tant que citoyens congolais c'est un devoir pour moi de m'informer de ce qui se passe sur les sols national c'est un devoir civique que nous devons c'est lesquels nous devons répondre je suis sûr et certain que nous allons l'emporter d'ailleurs je réponds à des internautes qui a posé la question à savoir pourquoi nos efforts de ces pylônes mais n'avance pas attention je l'ai dit c'est une guerre dix heures nous pylonnons oui et nous avançons oui attendez il ya les moments venus tous ensemble nous allons on va s'équiter par un message au léopard de la rdc oui exactement l'état congolais l'état congolais cherche quand même à améliorer nous saluons quand même les efforts mais aussi nous disons à nos léopards en dépit de tout ce que nous avons comme stress tout ce qui se passe dans notre pays à l'est à kwamoud au niveau du holomami mais quand même vous avez tenu les nerfs solides vous avez infligé l'échec fatal à vos adversaires à nos adversaires sportifs bien sûr nous vous félicitons nous vous encourageons on avance tous ensemble de la manière dont vous gagnez c'est de la même manière dont vos compatriotes si les lignes de france et comporte très bien oui il ya des congolais d'après tout il ya certains congolais vous avez c'est fait de celle là qu'il est largement dépassé des mythes il reviendra prochainement merci beaucoup d'espoir on se retrouve demain pour un nouveau numéro merci bye bye et bonne journée merci